Nous sommes une famille Un seul cœur, un seul esprit Les distances ne nous séparent pas Nous sommes un en trois Aujourd'hui est un jour un peu spécial Parce que c'est la dernière prédication de Amazing Grace Wow, la dernière Ou pas, on verra On verra Mais normalement c'est la dernière On verra Et donc le titre c'est Amazing Grace Pour un nouveau style de vie Amazing Grace Une grâce incroyable Pour un nouveau style de vie Et pour cela nous allons commencer Par lire le psaume 23 Tous ensemble Je sais que vous le connaissez tous par cœur On va le lire ensemble On va le lire ensemble Un des merveilleux Un des plus beaux textes de la parole de Dieu Le psaume 23 Que nous allons étudier Psaume 23 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers de la justice À cause de son nom Et quand je marche dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu induiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Amen F'applaudir la parole de Dieu C'est absolument extraordinaire Ouh ! Quelle promesse Quel texte absolument extraordinaire Lire juste un deuxième texte Et après nous allons réfléchir Sur ces textes là Matthieu 11 versets 28 à 30 Vous connaissez également très bien ce texte On peut lire ensemble Je suis sûr que vous le connaissez Matthieu 11 versets 28 à 30 Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Car mon joug est doux Et mon fardeau léger Hallelujah Hallelujah C'est vraiment ce que Dieu veut pour nous Découvrir cette vie là Malheureusement j'ai peur Que la société Nous a Comme implanté des choses Dans nos têtes Et dans nos vies Notre style de vie Ne correspond malheureusement Souvent pas à ce que nous venons de l'avoir lu Finalement nous sommes Dans une course contre la montre Et finalement nous courons tous Après la perfection Et on peut lancer La première vidéo Nous sommes dans cette course A la perfection Cette course au succès Et malheureusement je vois tellement de chrétiens Anxieux En stress Tellement de chrétiens finalement Qui ne sont pas heureux Qui ne vivent pas ce bonheur et cette grâce Qui ne sont pas dans ces eaux paisibles Qui sont malheureusement tiraillés Entre mille choses Si on peut lancer la vidéo Merci beaucoup Cette course Effrénée Vers la perfection Une course qui nous suit Depuis le début Et oui dès tout petit On attend de nous D'être bien éduqué Tout petit On aimerait Qu'on fasse tout de suite nos nuits Dès tout petit On en a marre quand on pleure Dès tout petit Il y a une pression Où on doit se comporter bien On doit faire tout bien Alors dès qu'on fait quelque chose Qui n'est pas dans la norme Alors On nous met des fessées Et constamment Constamment On est prisonnier finalement De cette course à la perfection Malheureusement aujourd'hui On tue des enfants Parce qu'ils ne sont pas parfaits L'avortement En est une preuve Il y a cette course à la perfection Notre enfant doit être beau Intelligent Fort Nos enfants doivent faire notre fierté Ils doivent bien nous représenter Et finalement On met une pression sur nos enfants Mais il y a une pression Sur chacun d'entre nous Depuis tout petit On doit tout réussir Bien s'habiller Bien se comporter Bien parler Nous n'avons pas le droit à l'erreur Dans une société Où l'apparence compte Tellement On doit savoir bien parler Bien lire Bien parler On doit être fort en musique En sport A l'école Le moindre mauvais résultat Le moindre mauvais résultat veut dire Que nous sommes nuls Incapables Mauvais Alors il y a comme un timing Qui nous pousse à progresser A s'entraîner A aller plus loin Et une pression de plus en plus grande Alors nous courons après le succès On cherche à briller Par tous les moyens Et notre joie dépend Du succès De nos performances De notre productivité Alors on se bat Pour paraître Pour être les meilleurs On cherche trophée Après trophée Les médias nous poussent À paraître plus À parler plus Être plus actif Pour être plus aimé Alors on essaye de tout faire bien D'avoir tout Comme il faut On court après les possessions On veut plus d'amis Plus de voitures Plus de maisons On est prêt à tout 24 heures sur 24 Et 7 jours sur 7 On a des to-do list Et jamais On ne peut s'arrêter Alors de plus en plus On nous dit Qu'il nous faut faire attention À la nourriture À notre corps Qu'il nous faut faire attention À notre famille Et finalement Il y a une pression Qui ne s'arrête jamais On cherche à être plus belle Plus mince Plus cultivée Il y a même une arrogance Qui dit que Finalement nous n'avons de valeur Que si nous réussissons Dans le travail Si nous sommes en couple Alors on ne s'arrête plus Métro, boulot, dodo Une course effrénée On essaye finalement De plaire aux autres D'accomplir ce que les autres Attendent de nous On est constamment évalués Le monde nous évalue Malheureusement l'Église De même nous évalue Sommes-nous assez bien Assez performants Sommes-nous des bons chrétiens Allons-nous assez à l'Église Prions-nous assez Lisons-nous assez la Bible Et nous n'en sommes pas capables Jusqu'au moment Où c'est le burn-out Jusqu'au moment Où ça ne va plus Jusqu'au moment Où l'on craque La plupart d'entre nous On se sent nul Et incapable A cause de tous nos échecs De toutes ces fois Où les choses ont explosé Mais oui Aujourd'hui Il y a possibilité De changer les choses Oui Aujourd'hui Il est possible De sortir De ce faux raisonnement De cette fausse Manière de vivre Aujourd'hui Tu peux faire le choix D'arrêter De dire stop Stop A ce monde de fou Qui te pollue la tête Qui te pollue l'esprit Qui te pollue l'âme Et qui malheureusement Au lieu de te rendre heureux Te rend malheureux Aujourd'hui Dieu Peut changer les choses Je peux arrêter J'aimerais prier Si vous êtes d'accord J'aimerais vraiment prier Papa Je suis tellement inquiet Tellement inquiet De voir Ton église Être comme formatée Par la pensée De ce monde On court Après le succès On court Après la performance On court Après ce qui est beau Et petit à petit Et petit à petit C'est comme si on rejette Ce qui est Ce qui est moins bien Ce qui n'est pas assez bien On met de côté J'aimerais te demander Saint Esprit De travailler nos cœurs Ce matin Et de nous amener Finalement A redécouvrir Cette liberté Cette simple joie Cette simple paix Ce simple bonheur D'être tes enfants Seigneur Jésus De redécouvrir Cette grâce Qui nous pousse A être tranquille Et à finalement Faire ce que tu nous demandes De faire Mais ne pas tomber Dans cet esclavage De la performance Cet esclavage Du travail Cet esclavage Du je fais jamais Assez bien Je te prie Seigneur Jésus Que nous puissions Découvrir la puissance Du contentement La puissance Réellement De cette vie De grâce Qui nous amène À être réellement En paix Merci papa Parce que c'est Entre tes mains Que nous sommes Et c'est toi Qui nous parle C'est toi Qui réellement Nous révèle ta parole Vraiment merci Pour ta parole Qu'elle nous fasse du bien Au nom de Jésus Amen Amen Je suis impressionné De voir Finalement Combien facilement Les parents Doivent tout savoir faire Ils doivent travailler S'occuper des enfants S'occuper de leur couple S'occuper d'eux-mêmes S'occuper de la maison S'occuper finalement Du reste de la famille S'occuper du sport Et en plus de ça Ils doivent frier Lire la Bible Aller à l'église Servir Dieu en plus Et malheureusement On tombe vide Dans il faut Il faut Il faut Il faut Il faut Et malheureusement On est prisonnier De ces choses là Il y a une pression Il y a une pression Dans le monde Mais malheureusement Il y a souvent Cette même pression Qui est des fois Invisible Mais dans l'église Et malheureusement On en devient Vite prisonnier On cherche souvent A devenir des bons chrétiens Vous avez déjà remarqué ça ? On veut des bons chrétiens On lutte contre le péché On essaie de prier On essaie de lire la Bible On essaie de venir à l'église On essaie Mais malheureusement On est malheureux Parce qu'on passe notre temps A foirer On passe notre temps A ne pas réussir Enfin je ne sais pas vous Mais nombre de fois Où je n'ai pas réussi à prier Nombre de fois Où je me suis endormi sur la Bible Nombre de fois Où je me sens finalement incapable J'essaye par mes forces Et je n'y arrive pas Et finalement Je ne suis pas heureux C'est marrant Je vois de plus en plus Dans nos églises Toutes sortes de mouvements Il faut prendre soin de son corps Il faut manger une certaine nourriture Il y a toutes sortes de choses Qui sont là Et finalement Qui nous emprisonnent encore une fois Je ne suis pas en train de dire Qu'il ne faut pas manger sainement On l'a suffisamment dit Ces dernières années Mais je crois qu'à un moment donné Nous devons réaliser Que la foi La grâce Est là pour nous rendre libre Et je peux être heureux D'être qui je suis Encore une fois Ça ne veut pas dire Que je ne dois pas prendre soin de mon corps La Bible dit Que si je néglige mon corps Si je détruis mon corps Dieu me détruira C'est ce que la Bible dit Donc je dois oui Faire attention à mon corps Mais je ne dois pas Devenir esclave de mon corps Or je vois tellement de gens Finalement passer d'un régime à un autre Qui ne sont jamais satisfaits Du corps qu'ils ont Nous sommes souvent Devenus esclaves finalement De la pensée de ce monde Et nous sommes constamment Insatisfaits C'est jamais assez bien C'est jamais assez bien C'est marrant parce que J'ai l'impression que Cet état d'esprit Crée des tensions Et a des conséquences Finalement on est comme Finalement tiraillé C'est comme Christian, Claude Vous pouvez vite venir Allez Une petite illustration Vous allez faire un tir à la corde Wow Oui Vous n'êtes pas obligé Non plus de Bon moi je Qui c'est qui pense Que Christian veut gagner ? Non 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 je J'ai Bon jouez quand même Un peu le jeu Sinon Donc Tirez Donc il tire Et finalement Nous on est au milieu On est tiraillé par l'église Tiraillé Et il joue le jeu On est tiraillé par l'église Tiraillé par le monde Tiraillé par la famille Et finalement On nous attire de tous les côtés Et finalement Je suis balotté A droite et à gauche Et je suis pas heureux Finalement Parce que j'ai l'impression Excusez On continue juste Encore 5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes Parce que finalement J'ai l'impression De ne pas avoir été fait pour ça Et tu sais quoi Cette corde N'a pas été fait pour un tir à la corde A aucun moment donné Aucune corde n'a été créée Pour du tir à la corde Parce que cette corde A un but bien plus grand Et on va le voir plus tard Merci beaucoup On peut les applaudir Vraiment Je suis impressionné Je suis impressionné Vraiment Tant de force Vraiment Malheureusement On est toujours Tiraillé Entre la honte La culpabilité La peur La frustration La peur de se tromper La peur de ne pas plaire aux autres La peur de ne pas réussir Et d'être Rejeté Je pense que 90% De notre comportement Est dû au fait De ne vouloir Pas être rejeté Souvent On s'habille Pour ne pas être rejeté Par les autres La manière dont on se coiffe La manière dont on On réagit C'est juste Pour ne pas être rejeté Par les autres Pour plaire aux autres Pour pouvoir appartenir aux autres Et malheureusement Il y a comme un stress Qui naît en nous Une angoisse Une anxiété Et tant de frustration Et malheureusement Une solitude Parce qu'on est au milieu De tous ces tiraillements Et finalement On est si seul Si seul Si malheureux Et trop de chrétiens Sont malheureux Je vois si peu de chrétiens Être heureux Je suis Ah J'aimerais tellement Que vous puissiez Goûter à cette joie du Seigneur Christian nous le dit souvent Mais je vois si peu de chrétiens Qui peuvent dire Oui la joie du Seigneur Et ma force Si peu Si peu Si peu Si peu Vous savez Encore cette semaine On se baladait J'avais rendez-vous Avec une jeune de l'église Et on se baladait On discutait Et puis tout d'un coup Je dis juste bonjour à quelqu'un Et la personne Commençait à dire Waouh Vous vous êtes différent Ça se voit que vous êtes différent Vous avez une joie Il y a quelque chose de différent En vous J'étais là J'étais Mais je suis normal Barbu Bizarre Qu'est-ce que j'ai de plus Mais sans que je le veuille Dieu a mis sa joie en moi Il y a une paix Il y a quelque chose Que je ne peux pas expliquer Mais qu'il m'a donné Et qu'il me donne Parce qu'il est avec moi Malheureusement Tant de chrétiens N'ont pas cette joie là Parce qu'ils sont soumis A toutes sortes de pressions Qui finalement Leur volent la joie Leur volent la paix Leur volent Finalement ce vrai bonheur Tant de gens Et Sont devenus tellement exigeants Il faut que ça soit organisé Il faut que ça se passe comme ça Il faut que ça se passe comme ça Et finalement Se mettre sous une pression De Tout doit toujours être parfait Mais tu n'es pas Dieu Tu ne peux pas y arriver Tu ne peux pas réussir A tout gérer Non Tu n'y arriveras pas Tu veux éduquer parfaitement Tes enfants Tu n'y arriveras pas Tu veux être un bon chrétien Tu n'y arriveras pas Tu veux ne plus jamais pécher Tu n'y arriveras pas Dis-moi ce que tu veux faire Et je te dirai Que tu n'y arriveras pas Parce que nous sommes limités Dieu nous a créés Dans un corps limité Avec une force limitée Et non Nous ne sommes pas capables D'être parfaits Et c'est pour ça Qu'il y a la grâce Nous sommes finalement Comme ces brebis Nous sommes tous Finalement comme ces brebis Qui avons besoin Un bon berger On a posé la question A un berger Quelles sont les caractéristiques D'une brebis Écoutez bien Vous risquez de vous reconnaître Peut-être Les brebis Les brebis sont craintives Souvent pas Sont timides Sont obstinées Têtues Prochain mot est un peu dur Je suis désolé C'est pas moi qui l'écris Elles sont stupides Pardon C'est pas moi qui l'écris Elles ont pleines De mauvaises habitudes Très vite Elles tombent dans des mauvaises habitudes Elles sont incapables Incapables de prendre soin d'elles-mêmes Incapables de se défendre Dépourvues d'intelligence Finalement ça vous correspond pas Pardon Et finalement Les brebis sont les seuls animaux Qui ne peuvent vivre Seuls en liberté Et de la même manière Tu ne peux pas t'en sortir seul Tu ne peux pas y arriver seul Il y a quelque chose en nous Qui fait que nous avons besoin D'un bon berger Nous avons besoin d'un berger Nous avons vraiment besoin d'un berger Et c'est fou parce qu'il y a un berger Un bon berger Qui quand il nous a vus Avec nos mauvaises habitudes Le fait qu'on est têtu Notre stupidité Tout ça Il a dit Ouais moi Je veux devenir ton berger Comment un bon berger comme ça Veut-il d'une brebis comme ça Comment un dieu si grand Si parfait Si merveilleux Pourrait-il vouloir De moi Une brebis chétive Enfin Pas le bon mot Pas le bon mot Mais tellement tordu Qui va toujours en sens inverse Qui obéit si peu Qui est tellement sûr de lui-même Comment un bon berger Un si bon berger Pourrait-il vouloir de moi Pourrait-il m'aimer J'en dis Au point de donner sa vie Au point de donner sa vie Imaginez un berger Qui donne sa vie Pour une brebis C'est ce que J'en dis Il a donné sa vie pour nous Parce que nous avons de la valeur Là où beaucoup auraient dit Non non tu plus Non non Va plus loin Laisse-nous Jésus a dit Non 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 Viens là Viens là J'aime passer du temps avec toi Bon on va te laver Mais j'aime passer du temps avec toi Ok tu sens pas bon Ok mais c'est pas grave Je t'aime T'es précieuse Et je vais prendre soin de toi T'as plus rien à craindre Y'a plus de pression C'est fini T'es sauvé maintenant Tu m'appartiens Je vais prendre soin de toi Je vais te mettre dans mon enclos Non non pas que je veux t'emprisonner Mais je veux te protéger De tous ces loups De tous ces animaux Qui veulent te détruire Non ne sois pas comme la chèvre de monsieur Seguin Reste avec moi Reste avec moi Parce que je t'aime Parce que j'ai le meilleur pour toi J'aime cette grâce Qui finalement Nous permet de recevoir D'expérimenter son amour J'aime cette grâce Qui finalement Plutôt que de dire Non il faut pas que tu fasses ça Il faut pas que tu fasses ça Il faut que tu produises Tu produis quoi d'ailleurs La laine Bon La viande Hallelujah C'est vrai J'avais pas pensé à ça Mais ça va pas avec mon message Vous me donnez des mauvaises idées là Je vais dire Aïe 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 Fromage Hein fromage C'est marrant parce que On pense vite en termes de productivité Or le bon berger n'a besoin de rien Le bon berger n'a besoin de rien de ta part Il t'aime comme tu es Tu ne pourras jamais rien faire pour l'impressionner Il t'aime comme tu es Il a besoin de rien Il désire une relation avec toi Plutôt que tes accomplissements Ce que Dieu désire plus que tout C'est une relation avec toi Il ne désire pas que tu fasses plein de choses Il désire que tu viennes à lui Avec tes limites et tes faiblesses Parce qu'il faut que tu reconnaisses cela Quand David dit L'éternel est mon berger Il est en train de dire Je suis qu'une brebis stupide Qui n'écoute jamais rien David était honnête Et quand tu lis les psaumes Tu vois David dans son honnêteté Et toi es-tu honnête Es-tu capable de dire J'arriverai pas à être un bon parent J'arriverai pas à être un bon responsable J'arriverai pas à être un bon chrétien J'arriverai pas J'arriverai pas Est-ce que tu reconnais qu'il y a en toi quelque chose Qui fait que tu n'y arriveras pas Tu n'arriveras pas à être un bon employeur Tu n'arriveras pas à être un bon employé Tu n'y arriveras pas Et c'est pour ça Que la Bible dit Que sa puissance S'accomplit dans ma faiblesse 2 Corinthiens 12 verset 9 Sa puissance Tu vois Ta grâce Me suffit Car ta puissance S'accomplit dans ma faiblesse J'ai besoin de toi Je suis toujours trop court Je suis toujours trop court J'arrive jamais à aller jusqu'au bout Et finalement Ta puissance s'accomplit Là où j'ai une faiblesse Ca veut dire que je peux M'occuper de mes enfants Du mieux que je peux Mais à un moment donné Je dois les remettre entre les mains de Dieu Ca veut dire que je vais faire de mon mieux au travail Mais à un moment donné Je vais reconnaître Que j'ai besoin que ça soit Dieu Qui vienne me donner la sagesse L'intelligence Que ça soit Dieu Qui me permette Finalement D'accomplir pleinement L'exemple que je suis censé être au travail Romain 8 dit Il vient au secours de nos faiblesses Quand on ne sait plus prier Constamment La Bible nous parle Qu'il est celui qui vient au secours de nos faiblesses J'aurais pu vous parler des brecats Versets 15 et 16 Mais le temps me manque Mais j'ai l'impression que souvent On n'y arrive pas On est au bout de nous même Et malheureusement C'est à ce moment là Que souvent on fait l'erreur C'est qu'au lieu de se confier entre les mains de Dieu On essaye un peu plus On essaye un peu plus On essaye un peu plus Alors finalement On se bat On se donne On va essayer d'être plus sévère avec nos enfants Et tout ça Et souvent malheureusement C'est à ce moment là Où on fait une erreur Oui Sois sévère Mais sois plein de grâce Et finalement Dans tous les domaines de notre vie On voit que Je dois faire ma part Mais je dois à un moment donné Le laisser faire Et oui J'ai le droit de me planter Tu as le droit de te tromper Tu as le droit de te faire une erreur Dieu t'aimera Encore Encore Et encore Il n'est pas marqué Dans le psaume 23 L'Éternel est mon berger Et il ne m'aimera Que quand je ferai les choses bien Est-ce que tu sais pourquoi Il est dans la vallée de l'ombre de la mort ? Peut-être qu'il a fait une connerie Une bêtise Pardon Pardon Voilà la preuve Je vais en faire une Pardon Mais malheureusement Parce qu'il a été trop loin Peut-être Ou pas J'en sais rien Mais on a le droit De faire des erreurs Parce qu'il nous est impossible De tout gérer La Bible dit Dans le psaume 30 Verset 6 David va dire Car sa colère dure un instant Mais sa grâce Toute la vie Sa colère dure un instant Oui il y a des moments On doit me corriger Oui il y a des moments Mais sa grâce dure toute la vie 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 Tout le temps Tout le temps Sa grâce est éternelle Sans limite Sa grâce finalement Ne me lâche pas Il est ce bon berger Qui laisse les 99 rebis Pour me chercher Quand je me suis éloigné Il laisse les 99 rebis Parce qu'il m'aime Et qu'il continue de croire en moi Même si je me suis éloigné Même si je suis tombé Non Je ne manque de rien Ça veut dire Si l'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Ça veut dire que Si j'ai l'impression Qu'il manque quelque chose Pour bien éduquer mes enfants Avec lui Je ne manque de rien Si j'ai l'impression Que pour gérer mon travail Il me manque quelque chose Avec lui Je ne manque de rien S'il est mon berger au travail Alors je ne manque de rien S'il me manque quelque chose Dans le fait de lire la Bible Avec lui Je ne manque de rien Je ne manque de rien Il est au secours finalement De ce qui me manque Mais pour cela Il nous faut Être vulnérables Reconnaître Que nous avons besoin D'un bon berger Troisième point C'est qu'il veut me guider Et me conduire Verset 2 Il est écrit Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers de la justice À cause de son nom Il me fait reposer Il me dirige Il restaure Il me conduit On sent qu'il y a comme un rythme Et comme si Dieu voulait Imprimer un rythme nouveau Un style de vie nouveau C'est comme s'il y avait une musique Qui était là Et que finalement Je ne devais pas essayer De m'en sortir par moi-même Mais que je devais laisser le Seigneur Devenir celui qui imprime Un rythme Comme le rythme de la grâce Un rythme Comme celle d'une valse Si tu peux mettre Alors c'est la danse La deuxième Et j'aimerais inviter Claude et Caroline à venir Si on peut allumer l'estrade S'il vous plaît Claude Claude représente Ce bon berger Jésus Qui conduit Caroline Près des eaux pésies Dans de verres pâturages Il y a un rythme Il imprime un rythme Il est celui Qui l'accompagne Qui lui donne D'être heureuse Regardez comme elle sourit Pas merveilleux hein On peut faire juste une pause Une pause Et juste une pause Voilà Vous savez Il y a deux choses Ils auraient pu me dire Ah non non Mais Qu'est-ce qu'ils vont penser Ah non ça glisse pas Et puis ça sera pas parfait Et puis Finalement on va me juger On va me critiquer Hein n'est-ce pas Claude Et finalement on peut avoir Toutes ces pensées là Qui disent Non moi Moi je veux pas faire ça Je suis pas capable Il me manque quelque chose Ou alors relever le défi Et vivre un moment Tout d'un coup Intense Et tout d'un coup Ils s'oublient Et ils font les choses L'un pour l'autre Peu importe ce que les autres pensent L'essentiel c'est d'être Avec mon Seigneur Et avec mon Sauveur Avec celui qui m'aime Et finalement c'est ça qui est beau Vous êtes heureux j'espère quand même Amen Amen Et finalement L'important c'est pas tant Ce que vous pensez Mais c'est qu'ils soient ensemble C'est qu'ils s'aiment C'est qu'ils ont pu partager Ce moment ensemble Et découvrir ce rythme Qui va tout d'un coup Les rendre heureux Les rendre heureux Comme au jour de leur mariage Et tout d'un coup Finalement Ils vont redécouvrir Finalement cette joie Cette joie Qu'on a vite oubliée Après le mariage Et malheureusement Je vois trop de chrétiens Qui ont oublié De reprendre ce divin rythme Ce rythme Qui fait qu'ils sont heureux Qu'ils passent du temps ensemble Et qu'ils n'ont pas besoin De courir constamment Après le fait de bien ranger la maison De bien s'occuper des enfants Et de bien travailler Mais ils peuvent Se réjouir ensemble Merci beaucoup On peut les applaudir vraiment Merci infiniment Retrouver la joie de vivre Retrouver ce bonheur Retrouver finalement Cette vie passionnante Et merveilleuse Est-ce que tu trouves la vie belle ? Pas besoin de me répondre fort Réponds dans ton cœur Est-ce que tu trouves la vie belle ? Est-ce que tu Te réjouis de vivre ? Est-ce que tu aimes la vie ? Est-ce que tu croques encore La vie à pleines dents ? Cette vie que Jésus A payé le prix pour que tu aies Il veut que tu aies la vie Et la vie en abondance J'en dis ça encore Il veut que tu aies cette vie en abondance Que tu puisses te réjouir en lui Et avec lui Et que tu découvres Un nouveau rythme de vie Il y a quelqu'un qui a dit Tout ce que Dieu fait Je le veux Et tout ce que Dieu veut Je le fais Il y a ce rythme Oui bien sûr je dois faire des choses Oui il me conduit Mais oui il y a des choses à faire Oui il y a des moments où je dois avancer Et nous allons le voir Oui il y a des moments de repos Et des moments où je dois travailler Oui il y a des Il y a un équilibre finalement Qui est cet équilibre Qui est bon pour toi Parce qu'il est ce Dieu Qui sait ce qu'il y a de bon pour toi Il sait quand tu dois te reposer Dans les verres peinturelles Et il sait quand il doit te diriger Près des eaux paisibles Il est ce Dieu Qui sait quand il doit restaurer ton âme Il est ce Dieu Qui sait quand il doit te conduire Dans les sentiers de la justice Il sait Il connait Qui tu es Et c'est pour ça que la Bible dit Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos Mais prenez sur moi Mon jug Recevez mes instructions Car je suis doux Et humble de coeur Écoutez bien Vous trouverez du repos pour vos âmes Car mon jug Est doux et léger Un jug Qui est doux et léger C'est un peu bizarre quand même Un jug C'est quelque chose Normalement Qui était ultra lourd Qui empêchait Les bœufs D'aller à droite ou à gauche Qui finalement Les poussaient Aller dans le bon sens Mais c'est un peu comme la danse Son jug Est doux et léger Son jug Est doux et léger Il veut te prendre Avec beaucoup de douceur Son jug Est doux et léger Et oui Il va te mener Là où il veut te mener Et il va prendre le temps qu'il faut Mais il va t'y conduire Dans la mesure Ou tu te laisses porter par lui C'est lui Qui dirige la danse C'est lui Qui doit faire Laisse-toi guider Repose-toi Sur lui Repose-toi Sur lui Je me souviens Un jour J'étais parti aux Etats-Unis J'ai travaillé aux Etats-Unis À Brooklyn Avec le pasteur Bill Wilson Et puis je dois dire Qu'on travaillait Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et puis Moi qui suis un peu fou J'avais organisé Une réunion de prière En plus de toutes les réunions Qu'on avait Et à cette réunion de prière On s'est retrouvé à trois Et puis On devait partager Nos sujets de prière Le premier dit Je suis fatigué J'en peux plus J'ai juste envie d'abandonner C'est trop dur tout ça Deuxième Je suis fatigué Non vraiment C'est trop difficile Et tout d'un coup Moi je devais parler Je dis Moi c'est pire que vous Je suis ultra fatigué Et j'étais épuisé J'étais fatigué J'étais là J'étais ah C'est trop dur De servir Dieu Et alors qu'on commence A prier Dieu me parle J'oublierai jamais Ce que Dieu m'a dit Dieu me dit Je veux que tu arrêtes D'essayer de me suivre Je veux que tu sois avec moi Je veux que tu arrêtes D'essayer de me suivre Je veux que tu sois Avec moi Et ce jour là J'ai réalisé Qu'au lieu d'essayer De faire les choses Par mes propres forces Et finalement D'en devenir fatigué Je devais juste être avec lui Et faire les choses avec lui Le laisser faire en moi Le laisser faire au travers de moi Et tout d'un coup Me reposer sur lui Deux pierres 3 verset 18 Dites mais croissez dans la grâce Et dans la connaissance De notre Seigneur Je vais croître dans la grâce Dans la mesure où je vais apprendre A le connaître Apprendre à me laisser conduire par lui A me laisser diriger par lui Alors finalement Sa grâce va grandir en moi Le repos va grandir en moi Et tout d'un coup Je serai dans Finalement l'assurance La sécurité La tranquillité Une de mes expressions favoris C'est faites ton mieux Faites ton mieux Et laisse faire Dieu Faites ton mieux Et laisse faire Dieu Je fais de mon mieux Pour le suivre Mais je le laisse me conduire Je fais de mon mieux Pour le suivre Mais je le laisse me conduire Je fais de mon mieux Pour le suivre Mais Faites ton mieux Et laisse faire Dieu Je ne suis pas capable Je ne suis pas capable à tous mes besoins, même quand je ne le sais pas, même les besoins que je ne vois pas, que je ne réalise pas, il veut en prendre soin. Il veut finalement m'être fidèle. Et c'est pour ça que ce verset, vous le connaissez tous, qu'il est écrit, ses bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne se passent à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, chaque matin, chaque matin. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est tellement grande. Tous les jours, il prend soin de moi. Je ne manque de rien, je n'ai rien à craindre. Matthieu 6, vous connaissez ce texte. Matthieu 6, verset 25, 26 et le verset 34. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père s'éleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » Arrête de t'inquiéter. Arrête de passer ton temps à courir, à essayer tout le temps de résoudre tout. Je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir feignant, mais j'ai des fois l'impression, on n'a plus besoin de Dieu. Je dis souvent, il y a un verset qu'on ne prie plus. Tout le monde connaît le Notre-Père. Il y a un verset que vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez l'arracher de votre bif, vous ne l'utilisez jamais. Ou pour la plupart, pardon. « Donne-nous notre pain quotidien. » C'est quand la dernière fois que tu as prié ça ? Sincèrement. Non, tu vas au travail, tu trouves toujours un moyen pour avoir du pain. Toujours. Finalement, tu n'as pas besoin de ce verset-là. Parce que nous sommes devenus des experts dans le fait de gérer tellement bien nos vies qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et dans l'Église, on n'a plus besoin de Dieu. À l'Église, on est tellement fiers de l'Église qu'ils disent « Ah non, ils mettent juste des troncs, ils ne demandent pas d'argent. » Et on est tous très impressionnés que l'Église vit par la foi. Et toi ? Tu vis par la foi. Tu comptes encore sur Dieu. Est-ce que tu te reposes encore sur ses promesses ? Est-ce que réellement, il est ton berger et que tu sais qu'il va prendre soin de toi ? Ou est-ce que tu t'inquiètes tellement et que tu résous finalement tout par tes propres forces et tu comptes si peu sur lui ? Souviens, il y a un an et demi de ça, une famille est arrivée dans l'Église. La famille Oka qui est certainement là. Les photos vont s'afficher, sont venues. Et puis à un moment donné, ils sont venus à l'Église et tout ça. Et puis à un moment donné, il m'appelle, il dit « On n'a plus de chauffage, plus d'eau chaude. » Donc on a essayé de trouver une solution. Je me suis retrouvé devant le propriétaire. Et le propriétaire dit « Mais il ne paye pas. » Je dirais, c'était en plein hiver. Et puis cette famille, malheureusement, n'a pas le droit de travailler. Ils sont en train de faire leur papier. Et puis, je ne sais pas ce qui m'apprêt, mais devant ce propriétaire, je lui dis « Mais maintenant, c'est plus eux vos locataires, c'est moi. C'est moi qui vais vous payer. » Et j'ai dit ça. Et quand il est parti, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai dit ? » Et une pression qui, tout d'un coup, m'est tombée dessus. Je veux dire, devant lui, j'étais très à l'aise. Dès qu'il était parti, je l'étais beaucoup moins. Et donc, tout d'un coup, on devait payer 500 euros par mois pour cette famille-là. Je ne peux pas l'expliquer. Mais chaque mois, depuis un an et demi, Dieu a pourvu miraculeusement. Il ne vous a jamais demandé rien. Mais Dieu savait le nombre de fois où on était là. Et puis, les propriétaires appellent « C'est le moment de payer. » Je n'avais pas l'argent. On s'est pris les mains avec les services civiques qui étaient là. Et puis, on a dit « Seigneur, il faut que tu pourvoies. » Une heure après, j'avais l'argent. Non, je pourrais vous raconter plein de détails de cette merveilleuse aventure. Mais finalement, c'est ça la marche par la foi. Il est vraiment le bon berger qui veut prendre soin de tous mes besoins. Il veut prendre soin de moi. Il est celui qui veille sur moi. Point numéro 5, il faut que je me dépêche. Verset 2, il dit « Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Nous avons, j'ai l'impression, du mal à nous reposer. À nous abandonner entre ses mains. On n'est pas des sauveurs. On n'est pas les sauveurs du monde. Hébreu 4, verset 8, dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Juste avant, il dit que nous devons nous reposer comme Dieu s'est reposé. Et malheureusement, nous sommes tellement fiers et contents de dire qu'on n'est plus sous la loi du sabbat. Mais d'un autre côté, finalement, nous devons apprendre à nous reposer. Apprendre à nous arrêter. À mettre un temps à part pour Dieu, pour faire confiance à Dieu. Finalement, le septième jour, c'était un jour où tous les païens travaillaient. Et Dieu leur dit « Ne travaillez pas parce que c'est moi qui prends soin de vous. Ce jour-là, c'est moi qui gère. Les autres jours où vous bossez, le septième, c'est moi qui gère. » Nous, encore une fois, tu n'as pas besoin de gérer. Parce qu'on a déjà tout tellement géré. Mais pourtant, il nous faut apprendre à lui faire confiance. Il y a un restaurant aux États-Unis qui s'appelle Chick-fil-A. C'est un restaurant de poulet. Et puis, le patron, celui qui a créé ça, est chrétien. Il a dit « On ne travaillera jamais le dimanche. » Et quand il a dit ça, tout le monde lui a dit « Votre restaurant ne marchera jamais. » Aujourd'hui, c'est un des restaurants les plus prospères aux États-Unis. Et tout le monde sait que ce jour-là, on ne peut pas le toucher. Souvent, on lui a dit « Mais tu pourrais gagner plus, tu pourrais aller plus loin. » Il a dit « Non, 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 non. Ce jour, c'est le jour du Seigneur. Je veux mettre à part ce jour pour le Seigneur. Et toi, quel est le temps que tu mets à part pour te reposer en Lui ? Pour prendre du temps avec Lui ? Pour le chercher Lui ? » Psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez-vous et découvrez-moi dans ma grandeur, dans ma splendeur. Passons tellement notre temps à courir qu'on ne sait plus apprécier les belles choses. On ne va plus se promener. On n'est plus capable de s'arrêter pour admirer le ciel. Réapprenons à prendre du temps. Et dans ce temps de vacances, d'été en tout cas, j'aimerais vous encourager à reprendre des bonnes habitudes, à reprendre le bon rythme de vie, à reprogrammer votre vie. Reprogrammer votre vie pour prendre du temps pour vous reposer en Dieu, avec Dieu. J'aime ce verset qui nous encourage à dormir. Il faut que je le mette en pratique. Psaume 127, versets 1 et 2. J'aime ce texte, il est merveilleux. Il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, car il en donne autant, autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Quand ça ne va plus, quand tu es submergé dans tes pensées, quand tu n'arrives plus à rien gérer, s'il te plaît, ne prends pas une décision active, va te coucher. Va te coucher, va dormir, va dormir. Repose-toi sur lui, prie avant de dormir. Seigneur, je te remets mes soucis, je te remets ce que je n'arrive pas à gérer, je te remets mes enfants, je te remets mon travail, je te remets les pasteurs, je te remets tout ça. Tous les gens qui m'énervent, je te les remets. Je ne prends pas d'initiative, je n'envoie pas de mail, pas de téléphone, je vais dormir. Je compte sur toi, je m'appuie sur toi, et je sais que demain, tu me donneras toute la force pour faire ce que tu m'appelles à faire. Il nous faut apprendre à nous reposer sur lui. Je fais une petite parenthèse. Je nous vois parfois croire que se reposer, c'est se reposer de Dieu. Ou alors c'est devenir feignant. Ou alors c'est arrêter son travail pendant six mois. Et j'ai des fois l'impression qu'on est là, et que finalement on essaye souvent de se reposer par nos propres forces. On se repose par nos propres forces. Alors c'est des repos forcés. Des repos forcés. C'est Jésus qui va te donner le vrai repos. Il est le repos, il est le sabbat. Il est celui que si tu le fais venir dans ta vie, alors tu vas découvrir un repos intérieur. Et même quand tu es au travail, tu es reposé. Amen ? Il n'y a pas eu beaucoup d'amens. Même quand tu es au travail, tu es reposé parce qu'il est en toi et il te repose. Tu peux t'appuyer sur lui parce qu'il est là et il te conduit. Sixième point, j'avais envie de parler de cet équilibre entre paresse et travailolique. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je l'ai inventé. Entre paresse et travailolique. Excusez-moi, les alcooliques du travail, les addicts au travail, ceux qui ne s'arrêtent jamais, ceux qui vivent pour travailler entre paresse et travailolique. Le travail, la première chose, c'est que le travail est une bénédiction de Dieu. Le travail n'est pas quelque chose qu'il te faut fuir. Trop de gens te disent Dieu m'a dit d'arrêter de travailler. Tu sais ce que la Bible dit ? Je vais vous lire. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 et 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger alors leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous avez remarqué ? À manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et je sais que pour certains ça vous paraît difficile parce que vous êtes en pression au travail. C'est difficile et je sais que la société nous presse à être plus productif et tout va plus vite. Mais je crois que Jésus veut rendre ce qui paraît impossible et difficile devenir paisible et agréable. Je crois que Dieu veut réellement t'aider quand c'est difficile. Alors oui, travailler c'est une responsabilité. S'occuper de tes enfants c'est une responsabilité. Tu ne peux pas dire maintenant je fais du repos de mes enfants. Je ne vous vois plus pendant deux semaines. Je les envoie en colo. Non. J'espère qu'il n'y a pas des parents qui font ça pour ça. Mais bref, forcément il y a des moments où le stress et la pression est là parce que je dois tout gérer en même temps et il y a des moments où je n'ai pas le choix. Et encore une fois, mon message n'est pas là pour dire tu n'as plus besoin d'être responsable. Non. Oui, tu dois t'occuper de tes enfants. Si tes enfants sont malades il faut trouver une solution. Oui, tu dois travailler. Oui, tu dois prier, chercher Dieu, passer du temps avec lui. Mais il y a des moments où tout d'un coup juste de s'arrêter quelques minutes et dire Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Maintenant je veux me laisser conduire par toi parce que toi tu connais, tu sais comment je vais pouvoir gérer tous ces conflits-là. Tu sais comment je vais pouvoir gérer toute cette montagne de choses que j'ai à faire. Toi tu sais. Alors maintenant je me confie en toi. Et je te promets une chose, tu vas découvrir que ce qui te paraissait impossible devient possible. Et c'est comme ça que tu vas découvrir que par la foi on jette des montagnes dans la mer parce qu'il est celui qui va tout d'un coup t'amener à gérer des choses beaucoup plus facilement que ce que tu imaginais. Amen. Alors quelques textes. Ah ! Attends. Je me dépêche. Quelques textes qui me semblent importants. Psaume 90 verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La grâce de l'Éternel est sur nous. Alors je peux être affermis dans mon travail. De Corinthiens 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Travailler avec lui donc compte sur sa grâce. 1 Corinthiens 15 verset 10. Je vais un peu vous bousculer celui-là. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Un chrétien qui vit dans la grâce ça sera un chrétien travailleur. est heureux. Travailleur est heureux. Il va se donner à fond. Tu vas le voir au taquet à prendre soin de ses enfants, au taquet à travailler à fond dans son job mais également à servir Dieu, à prendre du temps pour servir Dieu. Ça, c'est un chrétien rempli de grâce. Ça c'est, j'ai envie de dire, excusez-moi pour vous, un peu vous piquer et vous provoquer. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est l'image de ce que Dieu veut pour nous. C'est qu'on travaille plus que tous, qu'on soit au taquet heureux à vivre des choses incroyables. Et oui, nous sommes comme cette corde, on n'est pas amené à se reposer sur la plage, voilà, rien faire toute l'année, tout ça, mais à un moment donné, cette corde, elle n'est pas censée être tiraillée dans tous les sens, mais tout d'un coup, elle est censée être utile à un travail, un travail, quelque chose d'utile qui va servir à ce que le royaume de Dieu avance. Et finalement, je suis comme cette corde et des fois, il y aura un peu de tension, mais c'est normal, ça fait partie de ce que je suis. Je suis capable de supporter la tension parce que Dieu m'a donné la force de gérer la tension et il ne permettra rien qui soit au-delà de nos forces. Rien ! Il t'a créé d'une certaine manière et il va te conduire dans un travail où il va te donner la force d'y arriver parce qu'il t'a créé pour ça. Il t'a créé pour pouvoir réussir. Peut-être une réflexion et puis après, j'arrive au point 7, mais pourquoi est-ce que tu travailles ? Pourquoi est-ce que tu travailles ? Beaucoup de gens vont me répondre je travaille pour manger, pour me nourrir, pour nourrir ma famille. J'aimerais te proposer une autre manière de faire. Travaille pour Jésus. Travaille comme un acte d'adoration pour Jésus. C'est toi Jésus, waouh ! Et la Bible le dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible le dit. Travaille pour Jésus, pour l'honorer lui, pour lui obéir à lui. Et alors, il va prendre soin de tes enfants. Il va prendre soin de ton pain quotidien. Il va gérer les choses. Mais toi, fais toute chose comme un acte d'adoration, comme Jésus qui cherchait à plaire à son père. Ce Jésus qui des fois voulait aller se reposer et tout d'un coup voyait une foule et disait non, non les gars, on ne peut pas aller se reposer. Il y a une foule qui nous attend, on y va, on est au taquet. Et finalement, ce Jésus qui était là en train juste d'écouter son père, de faire les choses pour son père et qui recevait de son père toute la force dont il avait besoin. Point numéro 7. Je n'ai rien à craindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu veut te donner la grâce d'être paisible dans la difficulté, d'être paisible dans la maladie quand les circonstances sont contraires. Peut-être c'est de ta faute si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais peut-être ce n'est pas de ta faute. Mais dans tous les cas, tu n'as rien à craindre parce qu'il est avec toi, avec sa houlette et son bâton. Sa houlette pour te rattraper et son bâton pour te corriger un petit peu. Sa houlette pour te rattraper, te sauver, te secourir et son bâton pour te faire progresser et changer de vie. Mais dans tous les cas, tu n'as rien à craindre parce que tu es entre de bonnes mains. Tu n'es pas allé trop loin. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas fini. Et même si tu croules sous les problèmes, j'ai envie de te dire qu'il y a un bon berger qui veut te secourir. Si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, dans sa grâce, il veut agir, il veut intervenir auprès de toi. Il le veut, c'est son désir. Et même s'il y a des adversaires et des ennemis, pour la première fois, j'ai découvert qu'il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Je suis là, il y a une table et en face de moi, il y a des adversaires. Ça veut dire que tout d'un coup, dans sa grâce, il va me donner la force de manger avec mes adversaires. C'est ça que ça veut dire, non ? Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Dans sa grâce, je vais pouvoir même aimer mes ennemis. Dans sa grâce, je vais pouvoir supporter ceux qui me font du mal. Dans sa grâce, je vais être capable de supporter des adversaires en face de moi sans rien avoir à craindre parce que Dieu est avec moi. pas juste parce qu'il y a une table, l'eau. Tu crois vraiment que la table, ça va empêcher l'adversaire de m'atteindre ? Pas la table qui va l'empêcher. C'est parce que mon bon berger est avec moi. Mais comme mon bon berger est avec moi, il dit, non, non, je dresse une table devant toi, face de tes adversaires. Tu vas même être capable de manger avec eux, de faire grâce, de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas pouvoir vivre la grâce au quotidien. Tu vas pouvoir ne plus avoir à t'énerver. tu vas carrément faire un casse-croûte pour celui qui t'énerve. Tu vas avoir la force d'aimer celui qui te fait du mal. Tu vas avoir cette force, cette grâce incroyable qui va te donner d'écouter les critiques sans toujours t'emporter. Cette vie de grâce, cette vie paisible, cool, qui te donne d'être heureux. Psaume 31, verset 8 dit, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Mon adversaire m'angoisse, la vallée de l'ombre de la mort m'angoisse. Tu vois ma misère mais par ta grâce je suis dans l'allégresse et dans la joie parce que je sais que tu es avec moi et dans ta grâce tu veilles sur moi. Je termine. Si je peux inviter peut-être les musiciens à venir. Dernier verset qui est, vous imaginez bien le fondement de tout le psaume 23 va dire oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. En d'autres termes il est en train de dire non, non je vais être nulle part ailleurs que dans ta présence parce que dans ta présence j'ai toute la grâce dont j'ai besoin et quand j'ai toute la grâce dont j'ai besoin je découvre le vrai bonheur je découvre le vrai bonheur je découvre le vrai bonheur le vrai bonheur c'est d'être entre les mains d'un dieu de grâce d'être dans sa présence de chercher sa présence de demeurer en lui j'habiterai habite dans la présence de Dieu ne pense pas que Dieu est limité à cette salle ne pense pas que Dieu est limité aux quelques minutes que tu prends avec le Seigneur habite dans sa présence reste avec lui repose-toi sur lui si on peut commencer à jouer très tranquillement Paul chaque fois qu'il va écrire une lettre chaque fois chaque fois qu'il va écrire une lettre aux églises ou aux chrétiens chaque fois écoute bien ce qu'il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ que la grâce et la paix romains corinthéens de corinthéens galates éphésiens philippiens colossiens j'en passe chaque fois que la grâce et la paix que la grâce et la paix que la grâce et la paix Dieu veut faire de nous un peuple paisible tranquille qui travaille mais dans la paix dans la tranquillité ce message m'a tellement parlé m'a fait du bien et je sais que j'ai des progrès à faire le fait de m'abandonner à lui j'avais vraiment à coeur ce matin de pouvoir prier pour ceux qui en ont besoin ceux qui sont dans des angoisses pas possibles ceux qui ont l'impression d'être sous l'eau j'avais à coeur que nous prenions ce temps pour nous abandonner entre ses mains pour le chercher lui quelques minutes encore je sais que le temps est passé j'ai vraiment à coeur de laisser le bon berger prendre soin de ses brebis ce matin j'aimerais inviter Claude à nous conduire dans un temps où nous allons le chercher le chanter peut-être si on peut se lever tous ensemble fermer nos yeux j'aimerais prier et ensuite j'aimerais inviter tous ceux qui ont besoin de prière ceux qui sont là et qui qui n'en peuvent plus qui ne sont pas dans la paix à vous approcher pendant que nous chanterons Seigneur Jésus Jésus merci parce que tu es le bon berger tu connais tes brebis tu nous connais tu nous connais dans tous nos micmacs tout tout ce qui est de travers en nous dans nos vies dans nos familles tu vois combien nous sommes fatigués ou beaucoup sont fatigués beaucoup sont dans toutes sortes de difficultés cette vallée de l'ombre de la mort avec toutes sortes d'adversaires toutes sortes de choses qu'ils n'arrivent plus à gérer tu vois combien Seigneur nous nous sommes perdus Seigneur dans cette course au succès dans cette course à la performance cette course à toujours faire les choses parfaitement je te demande pardon Jésus nous voulons réapprendre à faire de notre mieux et te laisser faire faites ton mieux et laisse faire Dieu apprends-nous à réapprendre à vivre selon ton rythme selon ta mélodie apprends-nous Seigneur Jésus à retrouver des vies saines Seigneur Jésus réapprends-nous Seigneur à vivre comme tu l'as préparé pour nous et que nous puissions goûter à cette vie abondante que nous puissions goûter à cette paix et ce bonheur oui le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie même quand ça ne va pas au travail même quand il y a de la pression même quand les enfants sont malades oui le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que oui nous sommes des habitants de la présence de Dieu oui Seigneur Jésus nous décidons nous choisissons de nous confier entre tes mains dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501